Salut les potes ! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous mais avec des belles nouvelles. Il y a pas mal de grosses promos qui ont été faites sur Amazon et notamment Logitech qui a bradé de fou le matos. Et il y a pas mal de très très bons produits que je conseille, qui font partie du top matériel actuel pour les gamers, qui ont une chute de prix conséquente. Donc on a le G513 qui tombe à 89€, la G502 par exemple aussi, très bon rapport qualité-prix ici. Pour ceux qui ont des très 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 petits budgets, à 23€ il y a la G402 qui est vraiment excellente. Un très bon casque aussi qui tombe à 70€ et le G50 par exemple. Donc vous pouvez vous faire kiffer, dans la description vous avez tous les liens et je touche des commissions dessus. Donc n'hésitez surtout pas à passer par cela. Bonjour les cafardinos, bienvenue, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Nous allons faire une analyse de Vitality contre Navi lors de la finale des IEM Beijing. La map c'est Overpass, si vous appréciez ce contenu n'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous voulez que je fasse comme review, ce qui pourrait être intéressant. Aujourd'hui c'est Overpass parce que la map était très intéressante je pense tactiquement et tout. Et c'est une map qui est très peu jouée, très peu appréciée et je vais essayer un petit peu de vous transmettre de l'amour et de vous faire aimer cette carte tout simplement. Voilà c'est ce que je veux. Donc là aujourd'hui on se retrouve donc sur la carte. Il faut savoir que j'ai coupé ma caméra et ce genre de choses, les overlays et tout très simple pour vous faciliter la lecture on va dire des informations sur le feed. Donc c'est parti. Donc on commence Pistol, on commence CT côté Vitality, ce qui a un très très gros avantage. Ça veut dire que c'est le choix de carte de Navi. Donc on va commencer par la base, c'est le choix de carte de Navi donc on commence en CT. Et il ne faut pas se mytho mais c'est vraiment 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 un gros avantage sur ce genre de carte qui est vraiment axé CT. Donc là on peut déjà voir qu'on commence un pistol A4, A4 côté B et on est au chaud. Donc en flash, boost, ok. Il y a des échanges dans la construction. Double kill de RPK. Dommage on ne les a pas vus mais ce n'est pas grave. Derrière on accélère avec la flash d'Apex. Merci, abonnez-vous et mettez la cloche. Merci beaucoup pour le don et exécuter le souhait, exaucer le souhait de safety. Merci beaucoup, abonnez-vous, la petite cloche ça c'est super important. Rune perfect, rune perfect. Donc dans un premier temps, on retourne sur le truc. On avait Apex qui était là, flash en main. L'agression corniche, beaucoup de mobilité de la part des CT. Clairement là, le rythme de la carte veut totalement être modifié par rapport aux deux précédentes cartes. Pour ceux qui ne savent pas, à ce moment-là de la partie, vous pouvez le voir au-dessus, on perd 2-0. On perd 2 maps à 0. Ça veut dire que si on perd cette carte, on est éliminé. Enfin, on perd la finale en gros. Donc on vient, on met le rythme, on veut un petit peu gérer la pression de ce match. On vient agresser la corne, on fait 2 kills et avec la flash d'Apex au niveau du ciment, on reprend le monster et on refait un kill derrière. Et derrière, c'est un rune perfect, personne n'est mort. 2 kills, on a pu mettre de l'argent. Et la moula ! Et la moula ! Abonnez-vous et venez sur le stream les gars, vive Zewoo ! Merci beaucoup pour les beats. Donc tranquille. On est là, on peut voir que... On est 2 en A cette fois. Échange corniche. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Je me rappelle de ce rune ! Triste nouvelle ! On prend une écho. Electronique nous a démoli. Et on prend l'écho. On prend le force. Electronique est le seul à avoir acheté Tech-9 Kevlar. On lui a mis un flash pick. Donc là, pareil. Je vais mettre pause. Je vais mettre pause parce que là, c'est... C'est un petit peu ce que j'ai dit aux pistoles. C'est-à-dire qu'on perd 2-0. On veut dominer. On veut asseoir un petit peu notre... Enfin, on veut reprendre l'ascendant sur les joueurs. Et donc, on a agressé aux pistoles. Et qu'est-ce qui se passe en anti-écho ? On veut faire la même chose. On va dire, vas-y les gars ! Go ! On leur pète le cul ! On va corniche ! On les démoli encore ! Et cette fois, on s'est fait sanctionner de fou. Juste sur une contre-flash. Parce qu'aux pistoles, on n'a pas de flash normalement pour prendre la corne. Mais à l'anti-écho, là, ils l'ont pris. Et clairement, ça a été payant pour eux. On a simple, bien sûr, killer pour se mettre bien dans les stats. Ça, ça ne change pas. Et c'est juste pour vous expliquer que là, clairement, on prend l'écho. Parce qu'on fait de l'excès de zèle. On veut... On va trop loin, quoi. On est dans l'excès. Et certainement, un call du lead, là, pour le coup. En mode... Parce qu'on sait qu'Apex est quelqu'un d'agressif. Quelqu'un qui veut... Qui est dans la confrontation directe. Voilà, il veut jouer les duels. Il n'a pas peur, etc. Donc là, simple, il a l'info que... Certainement, que le mec est passé, ou pas ? Voilà, il a fait son petit kill. Hein ? Je suis content. Je suis content. Voilà, tire à l'heure qu'il est plus tard. Voilà, j'en ai marre. J'en ai marre que tu baites. Voilà, easywomer dernièrement. Ça fait plaisir. Pour les frérots, je ne sais pas pourquoi on va se taper construction. Je pense que c'est vraiment une histoire de call. Je sais qu'il y a des génies, là, dans le chat tout à l'heure, qui me disaient, ouais, le lead, pas le lead. Là, clairement, c'est typiquement un call d'Apex. Vas-y, on leur rentre dedans, etc. Ça fonctionne, mais il y a des fois où c'est... Il y a double tranchant et on se fait cisailler. Là, on force, comme vous pouvez le voir. Tout le monde est armé. Kevlar casque, Kevlar, MP9, Deagle, ce genre de choses. Donc là, on est en train de se diriger à 4, encore une fois, vers le B. On a un petit run boost pour M. Shox, pour passer Monster à gauche, pour que personne ne l'ait vu. C'est-à-dire que là, si vous pouvez le voir, il y a simple qu'à la ligne. Donc, il ne doit certainement pas se douter qu'il y ait quelqu'un qui est passé à gauche. Donc, sur sa droite à lui. Voilà le but du run boost ici. C'était juste une petite explication de pourquoi le run boost est fait. Pour ceux qui se demandent, ouais, mais pourquoi là, il le fait ? C'est clairement pour essayer de créer une fouini, entre guillemets. Parce que là, on est en stack. On est en stack sur le B.P.B. Zewo est tout seul en A. Là, on lui fait confiance. Deagle, grosse patate dans les yeux s'il y a un skin qui se montre. Donc, 4 B. En plus, ça exec sur le B. On est en anti-flash. Mizuta va pouvoir faire le premier kill. Voilà, là, on est totalement naïf. Donc là, ça, c'est magnifique. Shox fait le kill. Apex qui reprend la corne. CZ qui refait un kill. RPK arrive à faire des échanges au niveau du Monster, depuis tout à l'heure. On bloque la corne, cette fois. On a la supériorité numérique. 3v2. Apex. Il a envie, là. Il a envie. Eh oui. Eh oui. Ça le démange. Ça le démange. Je vous le dis, ça le démange. Il veut y aller, là, dans la smic. Ah, il est à moitié russe, le copain, là. C'est magnifique. C'est magnifique. Et Zewo en A. Electronique et BPA. Zewo a fait du bruit. Oh là 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 là. Quel timing. Là, ça aurait pu clairement nous coûter très très cher. Parce qu'Electronique, s'il reste, positionné là où il est sans bouger. Clairement, c'est Zewo qui se fait sanctionner. Là, c'est un peu de chance pour Zewo. Après, Zewo, il crée la chance. On va dire ça comme ça. Il hésite trop. Là, il avait envie, Apex, de pêche la smog. Donc là, Zewo, voilà, en mobilité. On saute. On prend les infos. Il reste une seconde. Perfecto qui va save son AK. Et on remet le Force derrière. Sur un bon call. Sur un bon call d'Apex. Parce que là, il call le stack en B. Derrière, la petite fouini. Comme je vous l'ai dit, le run boost. La petite fouini. Quand on a vu l'exact monster, le mec a été naïf de la gauche. Donc, Shox fait le kill. Mizuta décale un peu trop large. Mais derrière, il y a RPK qui vient aider. Parce que RPK était ciment. Donc, il vient donner de la superhérité numérique. Derrière, ils sont 3v1. Et les échanges sont faits. Donc là, tactiquement, beaucoup de mobilité. Beaucoup de réaction de la part de Vitality. Et de bonnes réactions. Alors, on a une Molotov pour bloquer au niveau du terrain de jeu. Bloquer directement par électronique. Et on va reculer tout de suite. D'ici 5-6 secondes, normalement, ça recule. C'est le timing. Pendant ce temps, il y a des échanges. Shox fait un kill. Encore une fois, dans la porte. Au niveau du couloir, il joue son 1v1. Et il le tape. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un flash pick là. Parce que je vois la petite flash ici. Il y a certainement dû y avoir un flash pick de la part des mecs construction. Parce que quand je vois là, je vois que les frérots sont là, construits. Donc très certainement qu'il y a dû y avoir un petit kill construit. On est où ? On a Zewo ici. Il se fait smoker certainement par lui-même. Il reste derrière. Il demande la smoker à Apex. Voilà, Apex lui renouvelle la smoker. Voilà, il est en bait long. Il saute un petit peu pour Zewo. Tant qu'il y a la smoker, on peut. Et on push. Et on push. Vous voyez ? Alors ça, magnifique. Voilà, ça, magnifique. Clairement, c'est ce type de move qui fait gagner. Mais c'est ce type de move qui fait perdre. On sait qu'Apex est un playmaker. On sait qu'Apex est un élément clé de l'équipe. Et il aurait pu faire ça. Donc là, il est là. Il est là, Apex. Avec un mec caché ici derrière le muret. Un mec ici caché, on va dire ça comme ça. Et des mecs dans les toilettes. Si ça avait été le cas, il aurait pu se faire sanctionner. Là, le truc, c'est qu'à 40 secondes, c'est comme ça. À 50 secondes, une minute, c'est là où les gens se stack, prennent des décisions, etc. Même navi pour le coup. Et donc, c'est le timing pour reprendre les informations. Là, le truc, c'est qu'il le fait tout seul. MP9, pas de flash. Filet de sécurité. On va voir s'il y a du filet de sécurité. Il n'y a pas de filet de sécurité. En A. Il n'y a que Zewo qui est au niveau du... Il n'y a que Zewo qui est au niveau de l'escalier, du banc. Donc ça, ce genre de move, clairement. Là, on va dire... Ça, c'est Apex qui fait gagner le rune. À lui, tout seul, il fait gagner le rune. C'est-à-dire que Shox, déjà, fait un entry kill. Il donne la supériorité numérique. Et... Mais c'est risqué de faire ça. C'est risqué. C'est à double tranchant, encore une fois. Donc là, il prend. Il libère l'espace. On va voir tout de suite les rotations. Donc là, il est en train de libérer l'espace. Il n'y a rien. Donc Shox, il est auteur. Il va essayer de se remobiliser un peu avec ses coéquipiers. Donc là, Apex, pendant qu'il avance, il donne sa com. Là, hop, regardez. C'est en train de se remobiliser. Et regardez, Zewo. Il va bouger ici pour aller en... Merci, au revoir. Et là, on est en stack. Derrière, il y a le flank qui arrive. Des trades qui sont faits. On est 3v3. Là, Shox ne doit jamais mourir. Voilà, parce qu'Apex arrive et flank derrière. Et voilà, Shox, il ne doit jamais mourir. Il doit juste rester là. Gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Parce qu'Apex est déjà derrière. Zewo fait le kill parce que ça crée des fouignées partout. C'est le foutoir. Donc là, on peut dire déjà, grand merci à Apex de libérer de l'information. De libérer. Donc, il push tout ça. Donc, il libère l'info. Ouais, il n'y a rien ici. Allez, tout ça. On se remobilise en A. Il faut juste gagner du temps. Faire des trades et ce genre de choses. Donc, Apex arrive par les toilettes. Il fait un kill au niveau de la constru. Shox, il est ici. QBP, il gagne du temps. Il ne doit pas mourir. Ça, c'est le rôle des pivots. Des fois, juste pas mourir, ça fait gagner des rounds. Il y a trop de gens qui redécalent. Et ce genre de choses dans ces situations-là. Qui ne comprennent pas que le but, c'est de gagner le round. Parce que les autres vont le gagner pour toi. Ils vont arriver derrière. Les terreaux n'auront pas le temps de planter la bombe. Ça va être le foutoir et ce genre de choses. Et là, c'est ce qui s'est passé, les poteaux. Donc, voilà. Magnifique round de la part de Vitality menée, on va dire, en équipe. Et surtout, bon call d'Apex. Bon move d'Apex. Mais risqué. Je le répète, risqué. Mais il faut des couilles. Il faut des couilles, les gars, pour faire ça. Parce que reprendre les informations à 40 secondes avec un P9. Pas de stuff. Tu perds 2-0. Tu es en finale des IUM, etc. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang-froid. Il faut beaucoup, beaucoup de nerfs. Il faut des nerfs solides pour faire ça à ce moment-là. Donc là, c'est un round complet, bien exécuté. Tout le monde fait son rôle. Magnifique. Et bien évidemment, l'entrée frag de Shox. Parce que vous allez voir que Shox a été extraordinaire pendant toute la carte. Côté navi, on est full éco. Donc Shox, dès que c'est de l'écho, on connaît. C'est MP9 et on feed le scoreboard. Pour ceux encore qui en doutaient, c'est comme ça. Je vous le dis direct. Donc il est bien évidemment agressif. Mais bien sûr, ça libère de l'espace. Donc là, il va avoir un duel. Hop, il a une info. Il ne joue pas parce que c'est trop longue distance. MP9, logique. Donc on va vite se rediriger au niveau des toilettes, au niveau de la porte. Parce que c'est là que ça pue. Voilà, on a les infos. Et là, le but, c'est de tenter des pièges. Zwo qui fait un kill au niveau du banc. Là, il ne veut pas les jouer, ces duels. Il sait que ça pue la merde de MP9. Donc Zwo se régale pendant tout ce temps. Là, il protège l'arme. Il sait que les gens vont essayer de venir voir l'arme. Donc là, c'est... Voilà. Et là, on change d'arme. On upgrade. Pendant tout ce temps, on a Flammy maintenant en dernier. Ah bah. Et là, on peut jouer l'AIM. Et cette fois, il perd son arme. Là, ça commence à faire cher. Ça fait cher parce qu'on perd deux armes. On perd un MP9. Bref, c'est pas très grave. Mais on perd une. Là, il ne doit pas le grid, en fait, le joueur. Il sait qu'il en est comme. Là, il ne doit pas le grid. Genre, Zwo fait un kill et tout. On peut récupérer son arme. Ce n'est pas grave. Donc, on n'aura pas eu un gros impact négatif sur l'économie. Mais là, Shox, pour moi, c'est une énorme faute de perdre le round. Si vous regardez l'argent, si Shox ne mourait pas, là, il serait à 5K. Il y aurait un mec qui n'aurait pas eu A-Drop. Et on aurait pu un peu construire de l'économie. Mais ça va. Ce n'est pas très grave, les gars. Là, c'est du détail. C'est du détail. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On est à 2 en A. Shox, encore une fois, agressif dans les toilettes. La routine s'installe au niveau du B. On bloque avec des mollets. On bloque avec des smokes. Mizuta en ligne cassée, prêt à reprendre. Prêt à reprendre. Attendez, je vais mettre sur Apex. Voilà, la flash. Ok, la flash dans la porte. Ok, c'est ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Et Shox se régale avec la flash. Ok, magnifique. Donc là, pareil, petite passe décisive d'Apex. Donc c'est bien ce qu'il me semblait tout à l'heure avec le kill de Shox sur une flash. Et Mizuta en ligne cassée, beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges tendus de la part de Vitality. Très efficace. On a premier schéma de jeu. On a la routine qui bloque le B. On a Shox dans les toilettes. Parce qu'on sait certainement que le contrôle map se fait toilette de la part de Navi et au niveau de la construction. Flashpeak de la part d'Apex travaillé. Passe décisive pour Shox qui ne rate pas. Parce que c'est bien d'avoir des mecs de dos ou des mecs flash. Mais il ne faut pas rater. Et Shox ne rate pas à ce moment-là. Donc encore une fois, double entry kill de la part de Shox. Il est revenge. Mais derrière, il y a Mizuta qui crée une fouini. Parce qu'il y a tellement d'activité. C'est ça, le piège est vraiment bien. Parce qu'il y a tellement d'activité ici. Qu'en fait, la personne ici qui arrive, elle est un peu naïve. Et donc Mizuta, il est là en ligne cassée. Il fait le kill. C'est un piège qui est tendu. Travailler à l'entraînement. Apex, là, monsieur RPK ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. Il doit gagner du temps. Gestion de stuff. Prise d'info. Tranquille, il reste 20 secondes. On connaît. Ses Navi vont débarquer à 5 secondes. Et on retaquera ensemble. 4v2, on est bien. Là, maintenant, il peut y aller. Il y a de la fouini. Et là, voilà. Il attend les premiers duels, RPK. Donc là, c'est magnifique. Beau rune de la part d'Apex et RPK. Qui dit, vas-y, RPK, dès que je fight, toi, tu vas y aller. Là, il y a trop de joueurs ici qui sont monsters. Vous les connaissez, les mecs en matchmaking. Il est là. Et il sort. Il joue les duels tout seul là-bas. Et si le mec est là-bas à jouer RPK, monsieur Apex qui est ici ne peut pas avoir la ligne sur lui. Et donc, c'est un 1v1 que Apex ne peut pas revenge. Donc, encore une fois, c'est ces détails qui comptent là. C'est ça qui fait que les gens sont à un haut niveau. Et ceux qui ne sont pas à un haut niveau. C'est limiter les erreurs. Être très rigoureux sur tous les détails. Sur les crossfire, les timings de décal. Respecter les calls. Montre-toi, ne te montre pas. Et là, on peut voir que c'est très carré. C'est très, très carré ce que propose Vitality. Honnêtement, j'ai rarement vu Vitality. Surtout sur Overpass qui est une map historiquement très, très forte pour Navi. C'est pour ça que c'est leur pic d'ailleurs. Mais bon, on commence cet été. Donc, ça nous avantage. C'est une map aussi qu'on joue depuis très longtemps, côté Vitality. Mais historiquement, on n'est pas foufou dessus. On est bon, mais on n'est pas extraordinaire. Et là, pour le coup, il y a eu du travail. Il y a eu du travail. On a préparé. On a préparé contre Navi particulièrement. Parce qu'on voit que les mecs, ils adorent prendre la construire et ce genre de choses. Donc, la routine est installée. Il y a la smoke monster. RPK se place au niveau de la gauche. Donc, s'il se place à gauche, c'est forcément qu'il a un bait. On va voir. Donc, forcément, il a un bait. Et c'est qui qui bait ? Voilà, c'est Apex qui est en ligne cassée ici. Qui va faire le swing entre les deux et lui qui est caché. Mizuta anti-flash. Vous voyez ? Apex prend la ligne. Il prend les risques, encore une fois. C'est un playmaker. Et là, j'aime bien voir Apex comme ça en CP. C'est là où on voit, par exemple, son apport par rapport à d'autres. Donc là, il est en ligne cassée ici. Si ça sort, ce n'est pas grave. Il meurt. Et derrière, RPK se met bien. Et lui, tranquillement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On sort le stuff. Voilà, tranquille. On est en éco-dollar. Pendant tout ce temps, le contrôle map est fait côté Navi. On a Shox qui va avoir un duel. Shox qui gagne son duel sur Boommich tout seul. En 1v1. Ça, je ne suis pas fan, moi, par contre. Je tiens à vous le dire. Ok, Shox. Il fait un peu sanction, mais il ne va pas lâcher la zone. C'est impossible. Peut-être qu'il a Zivou en deuxième lame. Ok, Zivou, il est là, tranquillou. Shox, là, il est un peu tout seul. Je n'aime pas ça, moi. Mais bon, c'est de l'éco. Donc, c'est pour ça qu'il joue à outrance très agressif. Et encore une fois, là, il va donner son arme. Mais ce n'est pas grave. Il en fait trois, quand même. Il a réussi à en faire trois. Donc, Apex. Là, 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 il faut m'expliquer. Là, ça, il faut m'expliquer. Ça, il faut m'expliquer. Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? C'est dramatique. Donc, on a Mizuta qui fait le kill et tout, machin. Donc, là, Apex, par exemple, c'était le mec du B. C'est le mec qui était là. Donc, là, Shox, depuis tout à l'heure, il se fight et tout. En mode, ouais, c'est de l'éco. Je vais me régaler. Donnez-moi du Nutella. Vas-y. Headshot. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. On gagne 6-1. On voit que le mec fait des flashs, construit le jeu, parle aux gens et tout. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a un aimant sur les joueurs quand ils sont en éco. Les mecs sont agressifs et tout. On le voit avec Shox aussi. Et je ne sais pas. Ça, c'est être maladroit. Ça, c'est de l'égo mal placé. Et c'est vraiment dommage de faire ce genre de move à ce moment-là, de perdre des armes et de ne pas construire une économie vraiment solide. Parce que là, Shox n'a que 900 dollars. Apex en a 1300. C'est-à-dire que si Apex ne meurt pas, il est à 4000 comme les autres. Et là, on a une vraie économie. Et là, on a une vraie économie. 4 personnes qui ont plus de 5K. Là, on a une vraie économie. Routine côté B. Là, Smoke Monster. Là, Molo pour bloquer ici, c'est celle des terreaux. Linka, c'est ici. Donc certainement que Mizu... Il est où Mizuta ? Ils sont à 3 en A ? Ils sont à 3 en A. Ok. Ils ont juste changé un peu de rythme. Ils sont à 3 en A. Donc Shox ici est anti-flash. Anti-flash. On a Zewo qui est à la WAP par-dessus. Et Mizuta qui garde un peu les toilettes pendant ce temps. On va se mettre sur le bait. Voilà. Il est magnifique. Donc là, ça joue pour Shox. Encore une fois, Shox est très affûté. Très très affûté dans ce début de game. Et Shox, voilà. Shox est Zewo. Comme je vous l'ai dit, double lame, filet de sécurité. On prend des risques mesurés avec des filets de sécurité. Ça paye. On tend des pièges encore une fois. Et on voit que Navi rentre dans tous ces pièges-là. Clairement, la lecture de jeu. RPK qui fait le kill sur un mec qui veut prendre son timing. En mode, c'est la merde en A. Bah vas-y, c'est bon, j'accélère en B. Donc là, RPK, solide. Tu sais très bien qu'il ne lâchera jamais son viseur des yeux. Il va t'allumer ta As. Et on a Perfecto maintenant qui est dans la merde. Qui prenait la porte tranquille. Et voilà. Donc là, le but, c'est de ne pas perdre d'armes. Ça, ces rounds-là, il faut que ce soit clean, en fait. Il ne faut pas perdre d'armes. Là, maintenant, il ne faut pas perdre d'armes. Voilà. Mizuta, magnifique. Et là, on va faire de l'économie. Là, on va commencer à faire de l'économie. Là, on est bien. Parce qu'on gagne 7-1. Mais surtout, on a des filets de sécurité au niveau de l'économie. Ça veut dire qu'on peut perdre celui-là derrière. C'est pas grave. On a de l'argent pour les monnaies fuck. Si on en perd 2 d'affilée, c'est pas grave. On a quand même de l'argent pour les monnaies fuck et les resets. Et eux, les envoyer en écho. Et derrière, s'il y a 7-2, on peut mettre 8-2 et ils sont en écho. Ça fait 9-2 et derrière, on les écrase. C'est pour ça qu'il faut construire l'économie. C'est super important. Là, on force côté navire. Là, on est en tilt. On ne sait pas ce qu'on fait. Non, on avait de l'argent. Donc, c'est un petit buy. Donc, dans tous les cas, ils peuvent buy le round d'après. Donc là, on est sur une grosse exec. Grosse exec, Zwo qui fait le premier kill parce qu'il n'y a pas la flash. C'est logique. Zwo qui se fait revenge. RPK qui arrive à faire un trade. On est sur du 2 pour 1. Shox dans la porte. Là, ça va se faire sanction. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu ! Simple a laissé son coéquipier mourir pour faire un frag. Quelle tristesse. Salpateur de merde. On les connaît, ces mecs-là qui nous cassent les couilles dans les games. Vous les connaissez ? Bah voilà. Parce qu'en fait, ils regardent Simple toute l'année. Et donc, ils veulent faire comme Simple. Faire des frags. Pour dire, ouais, je suis fort à la fin du scoreboard. Parce que concrètement, hier, je l'ai dit. Hier, Simple a été extraordinaire. Sur D2 et sur NUC. Mais sur les 3 autres cartes. Et j'ai pas trouvé impactant de ouf. Ça bait à la mort. Et là, on peut le voir encore une fois. C'est immonde. C'est vraiment triste. Là, il a laissé son pote mourir là. C'est dégueulasse. Il est là, là. Regardez son copain. Il est là, son copain. Son copain, il est là. Tout ça pour faire un kill. Bah bon, il a ramassé une AK et on sait de quoi il est capable. Parce que là, 2v3, ça se joue. Donc, il peut me faire mentir. Mais non, il me fera pas mentir. Oh, magnifique. Magnifique, le spray, monsieur. Voilà, RPK. Tu veux t'en prendre au tank ? Ça ne marchera pas comme ça. Voilà, là, RPK, excès de vitesse. RPK, excès de vitesse. Là, clairement, RPK, il a fait le premier kill ici. Il a enculé Simple. Il se dit, je le charge à l'USP. Là, c'est là où il faut faire preuve de sang-froid. Tu te repositionnes. Tu n'as plus de balles. Tu économises 3 armes. Et tu es au top. Là, on en économise 2. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais vous voyez bien que tous ces petits détails, à chaque fois où on est mort un peu trop sur un excès d'égo, sur de la gourmandise, sur ce genre de choses, ça aurait pu faire 9K, 10K, ce genre de choses. Et clairement, c'est là où ça fait la différence entre Astralis et machin, où eux construisent vraiment leur économie. C'est vraiment des objectifs certains, en fait, des trucs. Alors, on est où ? Rune full armée. On est bien des deux côtés. Enfin, on a grave, grave, grave du stuff. Cette fois, on est 3 côté 1. On est 3 côté 1. Voilà. Donc Apex a placé sa routine. Il est flash en main pour la reprise de la corne. Et pour Mizuta. Support absolu. Apex, sur toutes les maps, il est support en CT. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, on est en excès. Là, on est en excès. Je ne sais pas pourquoi on fait de l'excès, là, comme ça. Je comprends. Là, c'est le col. Là, c'est certainement le col. Il n'y a rien de corniche. Vas-y, RPK, push. Parce que RPK ne prend pas des initiatives comme ça. Je suis désolé. Mais là, moi, je vais le mettre sur le dos d'Apex. Parce que RPK, on le connaît. Ce n'est pas quelqu'un qui dit Je vais rusher dans le monster. C'est faux. C'est forcément quelqu'un qui lui a dit Vas-y, je te flash corne. Il n'y a rien. Et vas-y. Mais là, c'est bien. Belle réaction. Parce qu'on perd le monster. Derrière, réaction. On agresse à 2 la corniche. On récupère. On vide toute la corne. On a les infos. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Mizuta va devoir lâcher. Apex va rester en point d'appui ici. Et Mizuta va lâcher pour renforcer le A, normalement. Voilà. On peut voir qu'il est en train de bouger au niveau du spawn CT. Et il va bouger au niveau du A. Donc, le move là est bien. Parce que même si on est inférieur numériquement par rapport au navi. Le call. Le call intelligent derrière. Vas-y, c'est pas grave. Viens, réaction. Reprends la corne tranquillou. RPK n'est plus là. Mais on peut remporter ce round. Et derrière, numériquement, on est quand même solide en A. On est 3 contre potentiellement ces mecs-là. Flammy attaque le monster. Perfecto est en train de mettre de l'activité au niveau de la porte. Apex va essayer de tenir ça. Mais c'est un fake. Regardez. Par contre, là, Apex, il est en train d'exciter la com. Il est en train d'exciter la com. Donc, il a call tout ça. Il est mort. Hop. Et derrière, ça accélère en A. Round magnifique de la barre de navi. Extrêmement bien construit. Ils ont la supériorité numérique. Ils font un fake sur le B pour accélérer en A. Tout va être pris au niveau du A. On va voir qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, là, sur la caisse. Donc, 5v2, magnifique. Là, c'est ces runes-là où il ne faut pas faire non plus trop d'excès de zèle. Et là, par exemple, il faut aller économiser nos deux armes. Ça ne sert à rien de la jouer, la game. Il faut faire tomber. Donc là, on a ZeeWoo. Il va avoir Flammy en duel. Ah, dommage. Là, c'est ces runes-là où il faut aller faire un peu tomber les armes des terreaux. Toi, tu économises un peu ton argent. Et surtout, tu impactes négativement l'économie. Parce que là, les terreaux font un vrai beau rune. Là, les terreaux font un vrai, vrai rune masterclass. Le contrôle map est prêt. On fait une petite erreur. On fait un excès de vitesse. RPK, il accélère le monster sur un call très... Je pense que c'est sûr que c'est Apex qui le call, ça. Derrière, la réaction de Vitality n'est pas mauvaise. Franchement, elle n'est pas mauvaise. Mais Navi le joue très très bien. Navi, là, pour le coup, ce rune d'armée qui a remporté Navi, c'est là où on voit la qualité de jeu de Navi. Construire le jeu, faire des fakes, lenteur, on ne se précipite pas, etc. Etc, etc, etc. Ok, on en est où, les amis ? Rune d'armée, absolue, encore une fois. On va voir l'argent. Eh, l'argent, vous voyez, on a perdu un rune 1 ! On n'est pas au top du top. On peut racheter le rune d'après, mais on n'a que un rune bonus, quoi. Flammie qui met sa routine au niveau du B pour mettre de l'activité. Apex s'en bat royalement les couilles. Il push quand même sa corniche, ce qui libère pas mal d'espace. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pourquoi ? Je veux une explication. Là, j'étais en train de l'encenser, frère. J'ai dit, vas-y, magnifique. On prend la corne, j'ai ouvert la carte. Parce que j'ai dit, vas-y, il va prendre la corne. Comme ça, on va réorganiser la défense. On va envoyer les gens en A. Je crois que c'était au niveau du spawn terreau, là, les couilles. Et là, on a M. Apex qui push la porte. Il a ouvert la porte. Il a dit, coucou ! Ouvre la porte ! Alors que Perfecto est dans la porte depuis le début de la game. De manière générale. Après, c'est Simple là qui avait la wap tout au fond. Mais regardez, il y a Perfecto ici. Et il y a Simple là-bas qui vient de remonter au niveau de l'échelle. C'est-à-dire que Simple avait la ligne au niveau de la porte. Et Perfecto est là dans son contrôle porte. Perfecto est dans son contrôle porte depuis l'anti-écho. Quand il est en 1v1 contre Shox. Ça fait 10 rounds qu'on joue. C'est 10 rounds où Perfecto est dans son contrôle porte. Et je ne comprends pas pourquoi on agresse la porte. Donc derrière, réaction. On est encore une fois en infériorité numérique. Et que c'est Zen. Mizuta, réaction logique. Il reprend la zone qu'on a perdue. Et RPK va être un peu dans la merde. On va voir comment ça va se dérouler désormais. Parce qu'on n'est pas trop mal. Parce que Shox est plutôt bien là. Zwo est ici. Et Shox, il est où là, Shox ? Shox, il était Fontaine. Allez frérot, il nous faut des headshots là. Voilà, Zwo vient l'aider. Il fait un kill. Mizuta meurt au niveau de la corne. Réaction. Regardez, réaction. Regardez, Simple lâche. Et on va aller sur le B. Parce qu'on sait que les Zwo et Shox est là. Ils sont 3v1 sur le B. Donc réaction, il faut être là très très vite. Donc on va voir. On va se mettre sur RPK pour voir un peu ce qu'il va faire. RPK là, il faut qu'il fasse l'exploit. Voilà, tu cocou. RPK, frérot. RPK, on est bien. RPK là, solide. Ouf. Là, excès de zèle. Il reste caché. Juste, il reste en point d'appui. C'est pas trop mal. 50 secondes. 2v2. On s'est repositionné très vite côté Vitality. On remporte le rune. Beaucoup, 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 beaucoup de chance sur ce rune. Je vais pas vous mentir. Je pense pas qu'on mérite de fou le rune. Parce que numériquement, Vitality est pas bien. Et surtout, Navi joue très bien. C'est-à-dire qu'ils ont l'information qu'il y a Zwo ici. Et Shox ici. Donc ils savent qu'ils sont 3 contre 1 sur le monster. Mais seulement ils se précipitent. On le voit. Déjà, le rune se finit à 50 secondes. Navi, c'est une équipe qui aime bien poser le jeu, calculer les choses, ce genre de trucs. Là, on voit que la précipitation. RPK fait un kill. Il y a un revenge qui est fait par Flammy. Tant mieux. Mais le 2v2 derrière, bah t'as Shox et Zwo. C'est des gens très intelligents. C'est des gens qui se repositionnent très vite. Qui sont très réactifs aussi. Donc ils restent pas ici. Ils savent. C'est le mind game. Genre, ils savent qu'ils sont cramés. Qu'ils vont tous attaquer RPK là dans moins de 5 secondes. Donc sur la com, c'est en mode, faut qu'on bac en A tout de suite. Faut qu'on bac en A tout de suite. Donc eux, couteau en main directement. Ils se posent pas de question. Ils vont en A. Et le 2v2 est là. Et les navis ne peuvent pas faire grand chose sur ce coup. Petite pause tactique. Merci pour le sub ! Tonton Palex. Merci beaucoup mon poteau. Bien évidemment, pause tactique. Parce que là, ça commence à faire une addition un peu salée. C'est-à-dire que ce round aurait logiquement pu aller à Navi. Franchement, là, ce round, il aurait un peu mérité quand même Navi. Surtout qu'il y a des erreurs de vitality. Mais, ils le mettent pas. Parce qu'il y a une belle réaction de Vita. Il y a des headshots qui partent de notre côté. Donc c'est tant mieux. Là, pause tactique. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on fait un petit coin du table. Il y a Boumich. Il n'a pas allumé son écran. Perfecto. Chicha. Simple, il a 9 kills. Il n'y en a aucun qui a eu de l'impact. Soyons clairs. Shox fait une grosse carte. Après, il a eu pas mal de kill éco. Zewo, solide. RPK, très solide. Izuta fait son taf. Et Apex est mort 4 fois. Et sur les 4 fois, il y a au moins 3 morts qu'il aurait pu éviter. Mais il fait son taf. Parce qu'il lead bien. Il dirige un petit peu. Il prend les zones et ce genre de trucs. Il support pas mal le CT là, pour le coup. Donc là, on arrête un peu les conneries. On met sa routine monster. On va pas agresser la short. Shock, c'est en stuff. Tranquille. Juste prise d'info sur la longue. Et on va être en réaction. Qu'est-ce que fait Zewo ? Zewo, maître du middle. Tranquille. Voilà, on décale un petit peu. Au niveau des SK. Au niveau de la porte. Au niveau du jardin. On est pas mal. On est pas mal. On est pas trop mal. Là, on est sur un round classique Navi. On fait rien avant une minute. Dès que c'est une minute, on prend en accès. Zewo se fait un petit peu sanction. Support de shocks immédiat. Ah, là, il y a deux smokes qui sont partis, par contre. Là, il y a eu de la panique. Et Apex. Monsieur, pourquoi vous mourez ? 5v5, pourquoi ? On sait que Navi, frérot, 40 secondes, c'est comme nous à 1 minute 30, frère. Ils sont au spawn de terreau. Electronic qui fait le kill sur Zewo, qui était déjà un peu l'OHP. Parce que Zewo a dû vouloir reprendre la longue. Parce que derrière, ils ont été en réaction longue. Electronic. Bon, merci Electronic. On applaudit Electronic qui vient de mettre deux pépites à tout le monde. RPK qui fait le kill sur Flammie, qui a voulu prendre de l'activité. Voilà. Mais derrière, c'est magnifiquement bien joué de la part de Navi. Alors, je vais revenir là-dessus. On a RPK qui fait un kill sur Flammie. Là, pendant qu'il y a des kills en A, Flammie, son job, c'est de se donner. Son job, c'est de se donner pour soit prendre l'information. Il n'y a rien en B, les gars. Donc, arrêtez votre merde en A. Venez vite en B. Ou alors, les gars, il y en a un en B. C'est bon, vous pouvez accélérer. Vous êtes toujours 3v1. Ça veut dire que là, Flammie, il avance. Il meurt de la part d'RPK. Et on a vu tout de suite la réaction d'Electronic, de Simple, etc. Ils ont accéléré. Mizuta est ici. Il fait un kill. Il est revenge. 3v1. RPK, la stand B. Magnifique encore. Structure de jeu de la part de Navi. Des réactions au quart de tour. À la demi-seconde, les décisions, elles sont prises. Et c'est exécuté. On peut voir là, par exemple. Vous voyez, par exemple, la différence entre un Flammie qui va mourir ici. Et les gens, ils vont dire. Ah, Malek, ta buse, il est mort quand même. Il ne doit pas accélérer. Le but de son accélération, il le fait avant ce groupe d'attaque. Il est là pour libérer de l'information. Il est là pour dire. Les gars, il n'y a rien en B. C'est chelou. Peut-être qu'ils sont en stack en A. Vous êtes 3 contre 2. On sait très bien qu'en 3 contre 2, on fouillit. Ça peut partir en cacahuète. Ou alors, il meurt et il dit. C'est bon les frérots, vous êtes 3 contre 1. Faites le taf. Après, s'il ne meurt pas et qu'il fait le kill sur RPK, c'est bonus. On appelle ça du bonus. On appelle ça un exploit. Mais le but, c'est qu'il aille pour libérer de l'information. Donc là, l'extrémité qui meurt à ce moment-là, avant le groupe d'attaque, elle est faite pour prendre l'information. Ça, c'est ce que Happy ne faisait jamais, par exemple, à l'époque, en termes de flank. C'est ce que Getrite ne faisait jamais aussi. C'était des flanks en mode, il prenait la coupe et il ne mourait jamais. Et là, on peut voir que ça a une toute autre utilité pour le coup. C'était juste pour vous montrer que des fois, il y a des morts qui sont utiles, qui libèrent de l'information, qui sont là pour bait ou pour tenir la défense. C'est-à-dire que là, pendant ce temps-là, RPK est toujours en B. Donc, on est sûr qu'il n'a pas la rota côté A. Bref, j'espère que vous avez compris le principe. Donc là, on est bien. Et on a podié Electronik, par contre, pour son rune, grande pépite dans la gueule de tout le monde. Magnifique, Masterclass. Très gros, très gros match d'Electronik hier. Je vous le dis. Moi, il ne m'a pas plus impressionné que Simple. Parce que franchement, Simple a été extraordinaire au niveau des stats. Mais Electronik, pareil. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile dans le statut d'Electronik. C'est un rifle, il ne prend pas la WAP. Le mec, il décroche des headshots comme s'il avait un bazooka. Il est hyper agressif. Là, il l'a vu. Oh là 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 là. Vous voyez, regardez. Le crosshair, là, il l'a vu. Là, il va call l'information. Il ne l'a pas vu ? Non, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, étant donné qu'eux sont fufus. Il ne l'a pas vu. Putain, je pensais qu'il l'avait vu, là, sur l'info. Donc, gros match d'Electronik. On peut voir que le mec a un impact colossal sur son équipe. C'est un joueur précieux, Electronik. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. C'est un de mes joueurs préférés. Et clairement, c'est quelqu'un qui a un des meilleurs rifles à l'heure actuelle. Prono des matchs aujourd'hui. Je vais les publier après cette analyse, mon ami Rafikus. Comme tu peux le voir, je suis un peu occupé. Je ne peux pas tout faire en même temps. Trois rounds de la part de Navi. Trois rounds mérités. Trois rounds mérités. Et je pense que même ce petit quatrième round, ils auraient pu le faire. C'est pour ça que je voulais analyser cette carte. Parce qu'on voit bien que Vitality joue plutôt bien. Fait quand même des petites erreurs, mais il joue quand même bien. Et Navi, il tombe contre un vrai Vitality très solide. Mais les rounds qu'ils mettent, ils les méritent. Et encore, on a quand même Boonich qui n'est pas présent. Perfecto qui n'est pas foufou. Donc, ça aurait pu être encore plus beau match, je pense. Donc là, on a Electronik qui met sa routine. Derrière, on va fighter pour la Corniche. D'accord ? Donc, la Corniche est investie de Perfecto et Flabby. Apex, etc. Qui vont être en réaction. Je vais me mettre un petit peu sur... Wouah ! Ah ouais, là, il était tout blanc, Miskine, RPK. Mizuta qui arrive à faire un kill au Deagle. Wouah, Deagle, deux kills. Zwo qui arrive, qui tortine tout le monde. Wouah, merci, Zwo. Allez, on a dit merci Electronik. Là, on dit merci, Zwo. Et Mizuta. Parce que là, Mizuta fait un 2K de fou au Deagle, quand même. Trois, messieurs, dames. Trois. Trois, pourquoi deux ? Donc là, RPK est tout seul ici, dans la merde, tout blanc et machin. Je ne comprends pas pourquoi, là, malheureusement, Apex, il swing. Il ne fait pas un kill. C'est dommage. Mais on a Mizuta, pendant ce temps-là, qui arrive à faire des kills de dos. Parce que Apex et RPK créent un bait. Tous les hétéros sont focus sur eux. Donc, Mizuta fait le premier kill, je pense, facilement. Le deuxième, il met une vraie pépite. Et le troisième, il met encore une autre pépite. Donc, bien joué à Mizuta. On... On fait quoi ? On fait quoi ? On est sur un round d'armée, encore une fois. Simple prend la WAP. Hop, Apex en flash pour reprise de corne. Voilà, la flash va partir. Mizuta décale. Il vide le contact, il n'y a rien. Est-ce qu'ils vont y aller ? Ok. Là, on tente le wall. Pour ceux qui ne savent pas, on wall au niveau du conduit. RPK anti-flash là-bas, derrière, ça se moque. C'est normal, hein. C'est normal à ce niveau-là d'être là. Genre, tranquillement, Navi, c'est une équipe qui déclique. Très peu dans les smokes et ce genre de choses. Il s'essaye de changer de rythme une fois de temps en temps, mais sans plus. Là, on a construit le piège. Donc là, le piège, c'est encore une fois Apex prend la ligne. Il swing un peu pour RPK et tout ça. Mizuta, il est où ? Mizuta a rotate en A. Ok, donc on est 3A désormais. On est 2 en B. Contrôle en A. Tout le temps, il est construit. On a smoké les toilettes. On a investi la longue. Zwo qui vient de se faire carboniser par Electronique. Encore une fois, ici, là, il y a eu un duel. Il a mis un HP. On peut voir qu'Electronique, franchement, il est affûté. Ça fout de la pression. Mizuta, il s'en fout. Il rotate au niveau du B. Désormais, ils sont 3B. Bon call. Apex qui vient de reprendre le monster. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait, Apex ? Allo ? Apex fait un kill ? Ok. Apex a fait un kill short. Il se fait revenge. C'est normal. Et regardez Electronique. Regardez Electronique. Regardez Electronique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'extrémité. Mais Zwo n'est pas naïf. C'est un rune chicha. Et là, la bombée est plantée. Mais Zwo est déjà là alors qu'il était en high à 2 secondes. Ah ben je me rappelle de celui-là de rune. Et là, Zwo... Boum boum. Ça aurait pu partir dans les deux sens, ce rune-là. Déjà, on a Apex qui reprend tout seul la corne. Il arrive à faire un kill derrière. Imaginez qu'il n'en fasse pas un. Parce que les mecs sont over ou un truc comme ça. Après, je dis si, mais il aurait pu en faire deux OT et gagner le rune à lui tout seul. Mais derrière, on voit encore une fois l'excès de gourmandise. Petit trade dans tous les sens. C'est parti en total. Et je pense que là, Navi perd encore le rune. Malheureusement, autant. C'est encore un peu trop lent. Et Electronik. Electronik a déclenché au niveau de la longue. Il a déclenché au niveau de la longue. Il était attendu par Zwo. SpawnCT. Je suis un peu surpris que Zwo n'ait pas rota. Parce qu'il y avait des fights de fou en B. Et je ne comprends pas. Donc là, rune pas foufou au côté Navi maintenant. Au niveau de l'argent, on a deux Yaline, un Tech-Nine. On a quand même full stuff pour appliquer le control map. Donc normalement, on devrait s'en sortir côté Navi, côté Vitality. Et attention, petite parenthèse. On n'a pas eu un seul rune écho de Vitality. Ça veut dire que la construction économique qui a été créée ici leur a permis d'avoir un rune d'armée systématique jusqu'à la fin. Donc Navi a dû se battre contre Vitality, tout le temps armé, jamais un rune facile et ce genre de choses. C'est grâce bien évidemment à toute la construction du début de la game. Ça veut dire que là, on a 11-3. Donc potentiellement 11-4, potentiellement 12-3. Grâce à l'économie bien maîtrisée. Et elle aurait pu être encore mieux maîtrisée si on n'avait pas eu des petites morts un peu nulles du début. Pour ceux qui s'en rappellent. RPK, derrière sa petite routine tranquillou. Shox ici, hop, petit 2K de Shox. Shox a été monstrueux. Il est en 17-10. Il a fait affûter. Franchement, Shox affûté. On libère l'espace. Mizuta pendant ce temps, on bloque. Voilà, on bloque parce qu'il y a une réaction qui essaie d'être créée de la part de Navi. Il y a des kills en A. Donc on veut tout de suite prendre le B. Et Mizuta bloque. Voilà, c'est le but. Donc on éteint tout de suite. Et là, on construit Simple. On est 5v3. Apex est en ligne ouverte sur le bail. Donc ça a marché depuis le début. Quand tu es 5v5, ça marche. Pas en 5v3. Parce que quand tu es 3v5, tu tentes les duels. Tu es en infériorité numérique. Donc là, Simple, il va décaler. Il va décaler. Il va décaler. Il va décaler. Il va tenter. Qui prend ? Qui veut jouer le duel ? Là, Apex veut jouer le duel. Hop, tu es mort. Et derrière, on n'est plus en 3v5. On est en 3v4. Et on crée des espaces. Et donc là, clairement, encore, on voit une fois Apex qui fait un peu d'excès. Voilà. 5v3, tu te caches. Tu restes en crossfire. Tu tentes des pièges. Tu fais des pièges crossfire. Ça suffit amplement quand tu es en supériorité numérique. Là, il y a un peu d'excès, selon moi. Derrière, on accélère sur le B. Mizuta solide. Il y a le Revenge. RPK qui est en fouini. Il en fait un. Il en fait deux. Merci. Au revoir. Voilà. La fouini. Crossfire. En 5v3, ça aurait été pareil. Enfin, il le gagne en 4v3. Donc, imaginons 5v3. C'est le même principe, quoi. Beau side de la part de Vitality. Je pense que Navi aurait pu gagner un ou deux rounds en plus, quand même. Ils auraient mérité quand même d'en avoir un. On a eu un peu de chat. Sinon, franchement, overall, Vitality a mieux joué. Enfin, le CT. C'est une map CT de toute façon. Et là, notre side CT était plutôt bien. Tout le début de side, c'était vraiment construit, etc. J'ai trouvé que ça jouait vraiment pas mal. J'ai trouvé que ça jouait vraiment pas mal. Des deux côtés, d'ailleurs. Je pense que Navi aurait pu être un peu plus récompensé. Mais franchement, déjà, on voit un. On va faire un point scoreboard. On voit un Perfecto qui n'est pas trop là au niveau de sa porte. Voilà. On voit un Boomich qui n'est pas là. Flammy qui est dans son extrémité. Pas trop d'impact non plus. Electronic a été fantastique. Franchement. Des gros entries, etc. Enfin, Navi, mes trois rounds. Les trois rounds, il y en a deux qui sont données par Electronic. Voire trois. Parce que même ici, c'est lui qui fait le triple entry au niveau de la corne. Un anti-écho. Simple, dès qu'il debate sur cette carte, il n'y a rien à dire. Il n'a pas eu d'impact. Je pense que Simple n'a pas eu d'impact sur cette carte. À part, peut-être quand il a tenu la porte, qu'il fait le kill sur Apex. Qu'il donne l'entrée, quoi. À part ce round-là. Mais moi, je pense que Navi, là, pour moi, c'est 11-4. 11-4-10-5. Voilà. 11-4-10-5, je pense que là, ça aurait été plus juste, plus équilibré. Mais c'est comme ça. C'est le jeu. Combien de fois, nous, on aurait dû mettre plus de rounds et on n'en a pas mis de plus. Donc là, on va prendre. On ne va pas dire non. Side CT. Donc, avantages CT, la carte. Donc, on va voir ce que proposent comme side CT nos amis de Navi. Donc là, il vient en pause-écoute. Ce qu'on appelle la pause-écoute. Donc, il vient. C'est le point le plus proche de la carte pour entendre si des mecs tombent au niveau du connector. Si des mecs passent au niveau du terrain de jeu. Donc, là, Simple recule immédiatement parce qu'il entend des steps. Donc, il est hal. Mais là, pour moi, il est un peu trop agressif, le monsieur-là. Là, Simple, il s'est créé en FPL. C'est-à-dire que là, il est mort. Vous le savez. Quand j'ai dit qu'il est un peu trop agressif, les mecs n'étaient même pas encore sortis. Donc là, vous voyez déjà qu'il va arriver. Il va se faire gangbang. Là, il va se faire partouser. Je vous le dis tout de suite. C'est impossible. Là, c'est une faute grave que vient de commettre Simple. Ils sont 4 en B. Il est solo en A. Il doit jouer en point d'appui. Il doit jouer en phase de retake. Il doit jouer sur des longues lignes pour call le backup. Ça veut dire qu'il doit jouer potentiellement ici. Prendre la ligne là. Dès qu'un an qui sort, il se barre. Ou alors, il doit jouer QBP. Ou alors, il doit jouer ici au niveau du muret. Avec un faux middle, un faux long. Un faux middle, un faux long. Et dès que c'est la merde, il colle la rotation. Là, il est beaucoup trop agressif. Et on sait déjà ce qui va se passer. À part s'il est en FPL et qu'il nous claque pépite pour tout le monde. Mais on le sait très bien que ça n'arrive que rarement. Donc, il va se faire éclater. Merci, au revoir. Et en plus, BPA tout libre. On a quand même Boumis qui arrive à se repositionner. RPK qui fait le taf sur Electronic. Enfin, Electronic a réussi à se positionner, pardon. Voilà, les smokes sont là. Le BP est investi. On push. Voilà, merci. C'est la singerie. Voilà, on est groupé, paqué. C'est Vitality. Les pistoles de Vitality, c'est tout le temps comme ça. C'est 4-1 ou carrément à 5. Et on déboule ensemble, etc. Donc là, très très grave. Là, Simple vient de perdre le pistol à lui tout seul. Ou en tout cas... Après, c'est un pistol. Tu vois, c'est quand même 50-50. Mais là, clairement, déjà, tactiquement, il le gère très mal. Donc le monsieur a 12 kills. Déjà, il n'a pas eu d'impact, je pense, au niveau du terreau, je trouve. Moi, personnellement, c'est mon avis. Et là, il donne le pistol. Derrière, les mecs sont armés. Donc, c'est... Voilà. Et ils sont obligés de forcer. On peut le voir. Scoot pour Simple. Encore une fois, Simple tout seul en A, 4 en B. Donc, voilà. Trop mentalité FL. Là, il est un peu trop sûr de lui, le monsieur. Et il ne faut pas oublier, je le répète, qu'on est mené 2-0. Donc, psychologiquement, là, Navi, ils sont dans un délire de... On leur pisse dessus. Et on peut voir que... Bah, non. Non, monsieur. Il faut respecter. Il y a Zivou en face, quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Ça, c'est intelligent. Mon Dieu, qu'on est sur Electronique, quel bonheur ce joueur. Ce joueur est un bonheur. Je vous le dis tout de suite. Je crois qu'il est russe, il ne devrait pas être russe. Il devrait être français. C'est incroyable. Voilà, au pistol, si monsieur Simple avait fait ça, comme je vous avais expliqué, il vaut mieux jouer ici avec les deux infos. Donc, il a l'info toilette, il a l'info machin, il a en contre-stuff et ce genre de choses. Là, prise d'info, prise d'info, il n'y a rien. Donc là, Simple est en train de tourner pour la hauteur B. Ça va se regrouper en B. Ça va être le bordel. On va aller sur le B. Allez, c'est parti. Voilà, on est exec. Merci, au revoir. Double H magnifique de la part des frérots, là. Enfin, HE est un qui a été touché. Apex fait un kill. Apex fait deux kills. On sait qu'il y a un mec là. Ça donne l'info. 4v3. Le rune devrait être mis sans trop de problèmes. On a encore deux smocks. Voilà, Apex qui smock la hauteur en plus. Donc là, Apex, par exemple, fait un bon rune. Il fait double kill. Il bloque bien la hauteur. 4v3. 133. Allez, carrément. Petite quéquette. On va tous save. Voilà. Et les russes qui vont save. Les russes qui vont save. Qu'est-ce que vous pensez d'Electronique, les frérots ? J'aimerais avoir votre avis pour ceux qui suivent un petit peu. Genre, Navi, qu'est-ce que vous en pensez honnêtement d'Electronique ? Moi, je trouve qu'il est dans l'ombre de Simple. Que son rôle est beaucoup plus difficile. Que malheureusement, il n'a pas la WAP. Donc la WAP, ça te donne quand même des kills plutôt gratuits, entre guillemets. Tu n'es pas en rusher à la WAP, donc tu es derrière. Et je trouve qu'il a des stats, mais genre extraordinaires, quasiment proches de celles de Simple, alors que le rôle est beaucoup plus difficile, qu'il prend plus de risques. Et ce genre de choses, je trouve. Le mec est plus équilibré aussi au niveau de tactique. C'est certainement un mec qui est confiant, qui crache un peu sur les mecs en mode je leur court dessus et tout. Mais je trouve quand même que... Là, par exemple, il y a de l'excès de la part de Simple. Il bait à outrance, côté CT, il prend les zones tout seul. On l'a vu au pistolet, c'est une erreur de ouf. À lui seul, il l'a fait perdre. Pompé l'op ! Electronique, c'est au côté. Merci, Vox. Simple qui, voilà, encore une fois, se coûte. Merci beaucoup. La pièce maîtresse de Navi. Après, Simple aussi, les frérots. On ne va pas se mythoser, ça reste. Ça reste un monstre de ouf. Mais pour moi, tu vois, économiquement parlant, si tu construis une équipe, t'achètes un électronique dans ton équipe, t'emmènes loin, tu vois. Simple aussi. Simple aussi. Il faut les deux, tu vois. C'est clairement un binôme de stars de fou, frère. Mais électronique, qu'est-ce que c'est dur d'avoir un électronique ? Alors que Simple, il est remplaçable dans le sens où il y a des AWAP quand même qui font du gros taf. Il y a quand même des snipers qui sont monstrueux dans le monde. Alors que des rifles qui ont le niveau d'un électronique, le niveau d'efficacité du électronique, c'est compliqué. Donc là, on a Boumich qui vient d'exploser notre ami Ziwo au niveau de la corne, qui se sont fait un petit boost, je pense, derrière le BP. Et là, on est exec, tranquille au niveau du B. Premier kill, deuxième kill. On a les infos. Il en reste un. Les kills partent. 3 v 1. Simple, toujours la dernière lame. C'est normal, il était tout seul en A. Il meurt. Roux de maîtrise de la part de Vita. 15 à 3, les frérots. 15 à 3. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur cette game ? Franchement, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a fait le plus important. Parce que bon, 16 à 3, ils vont mettre quelques rounds et après, ils vont gagner. Et après, ils vont gagner. C'est-à-dire que là, on va le perdre. Voilà, on va en perdre quelques-uns, 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 quelques-uns. Et après, on va gagner 16-7, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, on est en écho, voilà, tranquille. Et après, on va gagner ça au calmito. Voilà, merci les potos. Si vous avez kiffé ça sur YouTube, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à vous abonner si vous appréciez le contenu autour de CSGO et ce que je fais aussi. Peut-être l'actu, Valorant et tout. Passez sur Twitch. Passez sur Twitch. Venez vous abonner sur Twitch. On a besoin de ce fort sur Twitch avec les émissions qui sont là de manière hebdo. Et on vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada